Donc du coup on est ici toujours sur Paris pour notre road trip 100% aquascaping Donc avec Gaëtan directeur du coup de aquaplante donc tu vas te présenter en quelques mots et puis bah présenter un peu le concept d'aquaplante Alors bah écoutez moi j'ai créé ça il y a 10 ans donc en partant vraiment de rien à l'époque donc on était dans 30 mètres carrés donc aujourd'hui il y a deux fois 250 mètres carrés de stockage et de présentation Donc on a essayé de faire un petit peu de démo un petit peu de showroom donc ça se voit un petit peu derrière nous et de faire quelque chose de sympa donc pour ceux qui connaissent on a aussi la boutique en ligne qui est quand même beaucoup plus connue que le magasin Et donc ils proposent je dirais une grande grande gamme de matériel de toute marque et notamment avec quelques avant premières notamment là en ce moment en nourriture en filtre externe Enfin voilà on aura l'occasion de regarder ça tout à l'heure Ouais on va aller faire un petit tour Tu l'as dit à un site internet les produits sont disponibles aussi en magasin du coup A ce qui est en stock sur le site est disponible aussi en magasin Attention au magasin de Sartreville puisqu'aujourd'hui il y a deux magasins c'est la nouveauté depuis septembre Petite nouveauté aussi Il y a aussi le magasin de Calais De Calais Donc s'il y a des gens qui me suivent dans le nord et qui ont la possibilité d'aller sur Calais ben voilà il existe aussi un aquaplante sur Calais Mais ici voilà on est sur la boutique de Sartreville à côté de Paris Exactement Donc c'est la centrale web en fait qui réunit la totalité du stock qui est expédié je dirais sur toute la France Et qui réunit en fait le stock principal La boutique de Calais est une boutique annexe avec un stock annexe Qui allait là pour vous proposer une expérience sympa avec Emmanuel Bultel qui était relativement connu à l'époque par des nerfs Qui faisait les démos d'aquascaping notamment dans les grandes enseignes Et qui aujourd'hui est capable de vous proposer une cube sur mesure Comme c'est quelqu'un qui est tous les ans pratiquement classé sur le concours IAPLC relativement bien C'est quelqu'un qui est capable de vous proposer des résultats qui sont à la hauteur de ce que nous on espère proposer Donc du coup vous allez voir aussi dans les petites vidéos un peu le concept aquaplante Alors ça n'a rien à voir avec des magasins traditionnels Ça change, c'est agréable aussi à voir J'ai pu remarquer beaucoup de produits aquascaping Donc tu essayes vraiment de spécialiser là-dedans Mais pas que, il y a aussi l'aquarifier traditionnel Donc là on a l'exemple avec quelques aquariums du showroom Quel volume à peu près celui qui est derrière nous ? Celui-là il fait 1300 litres, donc il est encore raisonnable Il y a parfois des clients un peu plus déraisonnables Mais il a fallu qu'on s'arrête par rapport à la taille du mur D'accord, c'est un sur mesure ? C'est un sur mesure, c'est des cuves qu'on propose sur mesure Donc là c'est conçu spécifiquement Avec notamment, c'est du verre extra blanc Mais ce qui est très intéressant c'est surtout le verre arrière qui est un verre noir Donc il permet de faire ressortir les poissons et les plantes Et sans avoir besoin d'un poster, d'un truc qui se décroche ou d'un truc qui ne soit pas au niveau Voilà, donc ça c'est des cuves que vous pouvez demander directement via le site aussi ? Oui, effectivement Ou en contact, ou même appeler au magasin pour avoir vraiment du gros volume A côté, on a d'autres petites cuves Notamment avec une cuve qui est juste à côté de toi Qui existe depuis un moment déjà ? Cet aquarium-là, oui, il a 5 ans, 6 ans maintenant En fait, il nous a suivi sur le déménagement à Sartreauville, on l'a laissé Donc au début, il a eu du CO2 et des engrais, je dirais, comme toutes les cuves qu'on démarre Puis au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas forcément besoin de grand chose pour tourner Et donc on a décidé de le laisser tourner, je dirais, en mode nature Donc aujourd'hui, au bout de 3-4 ans, il n'y a plus d'engrais liquide, il n'y a plus de CO2 Et le truc très marrant, il n'y a plus de changement d'eau non plus Et c'est là où c'est rigolo C'est-à-dire que le dernier changement d'eau remonte là à décembre C'est particulier, on l'a fait quand même avant l'anniversaire Mais celui d'avant remontait au mois de janvier de la même année Donc pratiquement un an sans changement d'eau Pareil, pratiquement un an sans nettoyage de pompe Bon, sachant que derrière, on a quand même un filtre oise qui est à la base conçu pour un 600 litres Donc on ne tourne pas non plus avec du petit matériel On ne peut pas se permettre ce genre de choses si on n'a pas le matériel adéquat Mais en tout cas, c'est une cuve qui tourne vraiment toute seule Qui se débrouille toute seule Et pour laquelle on a un résultat qui est quand même très sympa Bon, donc là, Gaëtan, on n'est pas dans un bac aquascaping Mais plutôt biotope Tu peux nous expliquer un peu ? Il en faut pour tous les goûts Donc là, c'est une cuve oise plutôt haut de gamme Qui est quand même très sympathique Je me permets de reprendre le micro, c'est mieux Et donc, le concept est très simple C'est juste un petit aquarium du Tanganyika Donc pour l'instant, on n'a pas l'ensemble des poissons On a commencé à les faire venir, j'irais, tranquillement Mais comme c'est du F1, ça ne se trouve pas forcément très facilement Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose aussi sur Univers Aquatique sur demande Donc là, c'est des Xenotilapia Plus quelques petits conchilicoles Et on a les cypris qui vont arriver derrière Donc voilà, c'est les nouveaux aquariums oise Qui sont sur le marché depuis un an, un an et demi maintenant Qui sont quand même extrêmement qualitatifs Donc ça change de ce qu'on avait avant Je dirais à proposer aux clients C'est-à-dire qu'avant, on avait des choses Avec un très bon rapport qualité-prix Mais la personne qui souhaitait vraiment de la très bonne qualité Il n'y en avait pratiquement pas sur le marché Aujourd'hui, ça existe Et ça existe en tout temps Même quand on ne connaît rien à l'aquariophilie Bon, donc là, un meuble assez design aussi Donc il y a tout le matériel pour ranger Avec le BioSmart, c'est ça ? Non, le BioMaster Donc ça, c'est le filtre externe aujourd'hui sur le marché C'est vraiment le filtre qui casse la baraque si je veux dire Donc ce qui est intéressant C'est qu'en fait, la cuve est percée Il y a une colonne sèche qui permet de descendre directement dans le filtre Ce filtre, il peut remonter directement Donc là, comme on est sur une cuve du Tanganyika On est parti aussi sur un filtre UV Pour éviter les algues Puisqu'on n'a pas énormément de plantes Qui vont consommer les nutriments Donc ça, c'était l'aparté Mais ce qui est très intéressant Surtout, c'est la qualité du meuble Et la qualité de la cuve C'est-à-dire que le meuble est fait par un cuisiniste allemand C'est de la top qualité Le filtre, c'est pareil Vous pouvez faire l'entretien en 2 minutes top chrono Vous avez un pré-filtre Vous n'êtes pas obligé de tout emmener au niveau des masses C'est vraiment quelque chose qui est super Ah oui, le chauffage est intégré Et en plus pour un prix qui est quand même très modique Par rapport au concurrent Et sur le côté Après, sur la partie droite Ce qu'on peut le montrer quand même On a donc deux étagères Et sur ces deux étagères On peut mettre à la fois des tiroirs Ou des étagères supplémentaires En option sans aucun problème Donc ça, c'est pour la présentation 2018 Et pour la présentation 2019 Même si on est encore un peu en 2019 Là, quand on vient d'y passer Il faudra revenir d'ici 6 à 8 mois Puisqu'on aura les nouveaux éclairages Dernière génération Qui vont être dimables Et qui vont permettre de programmer Et d'avoir, je dirais Un univers vraiment personnalisé sur l'aquarium Donc ça, c'est annoncé chez OAS Et ce sera chez AquaPlante D'ici 3 à 4 mois Bon, donc là Gaëtan On se retrouve avec une marque pas connue du tout Pas connue Alors nous, on vend depuis pratiquement un an maintenant Donc c'est quand même une marque qu'on vend beaucoup Parce que c'est une marque qui sort un peu de l'ordinaire Au niveau de la nourriture Donc tous les ingrédients sont 100% naturels Sur les granulés Donc c'est vachement intéressant En plus, les compos, elles sont top Moi j'ai l'impression de me retrouver dans les années 70 Au moment où on avait vraiment des granulés Je dirais pas forcément commerciaux Pas extrêmement soufflés Pas des choses qui prenaient beaucoup de volume Mais qui n'avaient pas forcément grand chose dedans Sur les poissons, ça marche du tonnerre Donc c'est vraiment une gamme qui tourne à fond Et puis je trouve que le paquet est vraiment sympa Et à la limite, le paquet est à la hauteur du produit pour une fois Et c'est ce qui est très intéressant Les clients sont attirés souvent par le paquet Mais en fait, quand ils l'ouvrent une fois chez eux Ils ne sont pas déçus Et c'est là le concept Et c'est pour ça que je les fais rentrer Pour moi, c'est la... Voilà, si globalement C'est une gamme qui ressemble à ce que moi J'aurais aimé acheter à titre perso Quelque chose qu'on ne voit pas partout Je dirais On plante Sur la présentation du moins Du coup, exclusivité aussi Bah à quoi plante Parce qu'il n'y a pas partout Ce genre de présentation Tu peux nous expliquer pourquoi Pourquoi les serres tout simplement ? Pour éviter les algues aux clients Pour éviter les escargots Pour éviter beaucoup de choses C'est à dire qu'en fait Elles sont stockées de la même façon Dont elles sont produites Tout simplement Donc ici, on réunit les conditions Qui sont les mêmes Que les conditions de production En serre Je dirais Chez le plus gros serre mondial connu Après, on a aussi un catalogue Qui est relativement important Parce qu'on est un des plus gros show en Europe Donc en moyenne, on stock ici On stock entre 1200-1300 pots Quand on a vraiment une semaine On a beaucoup vendu Il n'y a plus grand chose Et 3000 pots Et donc pour ça Il faut une structure Qui permette de le faire Donc aujourd'hui C'est cette structure-là On essaiera de l'améliorer Un jour ou l'autre Mais pour l'instant Ça fonctionne plutôt bien Puis les clients sont relativement contents Quand même De pouvoir mettre les pattes dedans De voir directement 150 ou 200 Ou 300 Ou 400 pots Directement sur une seule serre Et de pouvoir se balader C'est pas souvent Que vous pouvez juste tendre le bras Et partir avec un micro-servium Et puis au moins Vous pouvez le choisir Vous pouvez prendre le plus gros Vous pouvez faire ce que vous voulez Et trouver Puis quoi est-ce que vous cherchez Voilà c'est surtout ça C'est que comme tu as dit Tu as un large choix Même des planques Qu'on ne voit pas partout Tu peux Pour vraiment quelqu'un Qui est passionné Par la planque aquatique Qui veut vraiment Une plante bien spécifique Tu es capable De pouvoir la fournir En fonction des stocks Évidemment Mais On a beaucoup de variétés Qui tournent tout au long de l'année Les variétés les plus compliquées C'est les variétés Qu'on va avoir Mais je dirais Une, deux, trois Ou six, huit fois dans l'année Après on essaye Enfin moi j'essaye de me forcer Justement Quitte à faire produire Certains carrés de production Spécifiques pour des variétés Mais j'essaye de faire en sorte En fait Que tout soit relativement disponible Tout le temps La seule chose C'est qu'on a certaines plantes Par exemple Par rapport à des problématiques De production de place Notamment Sur lesquelles on va avoir un roulement Par exemple Sur les bucéphalandras On n'aura pas toujours Les mêmes bucéphalandras On va les faire tourner Tout au long de l'année Donc il y a effectivement Les best-sellers Qu'on aura en permanence Mais par contre On aura des avis Ou des choses un petit peu plus rares Et à ce moment là C'est des variétés Qui vont changer En fonction des mois Et des trimestres Large choix aussi De rancher de racines Pour tout type de bac Pareil disponible Via le site internet Alors Il y a une petite particularité Que j'ai remarqué Du coup sur ton site C'est que tu as la vision En 360 Ouais Ça demande beaucoup de travail Il y en a certains Chez nous qui font la tête Parce que c'est leur bloc Des après-midi complète À prendre des photos Après moi je trouve Que c'est un service Qui est sympa Pour les clients Ça permet à vraiment De se rendre compte De ce qu'on fait Mais c'est sûr Que c'est pas évident à gérer Donc il y a des périodes Où il y en a plus Des périodes où il y en a moins Il faut être très clair Quand on a énormément de commandes On a moins de racines Parce que du coup On a moins le temps D'en mettre Tout simplement Mais c'est quelque chose Qu'on va continuer à développer Et qui va être en plus présent Sur des nouvelles variétés de racines Mais on vient d'en recevoir Il y a des petites exclusivités Des choses comme ça Et je vais te montrer ça Tout à l'heure Tu vois c'est sympa On nous présente Quelques branches Des nouveautés Du coup Qui vont arriver sur Chez aquaplante Peux-tu nous dire un peu plus Du coup sur le L'idée c'est Comme tu as quand même fait la route Depuis la Bretagne Pour venir nous voir à Paris Dans l'idée on s'est dit Bon tiens On a des trucs Qui sont pas encore sur le site On va lui garder l'exclu Donc fallait se marrer Donc pour l'instant C'est pas encore sur le site Ça n'a pas vraiment encore de nom Par contre c'est testé Donc on a des Racing Spider Un petit peu jaune C'est vraiment le concept Donc ça va sûrement s'appeler De la Yellow Spider On va pas se prendre la tête plus que ça Par contre c'est vraiment sympa Le rendu est assez sympa aussi Ça change De ce qu'on peut trouver d'habitude Très travaillé aussi C'est très intéressant On a plusieurs tailles Là on a sorti uniquement une taille Il y a pas mal de choses Donc ça va être bientôt en ligne Et bientôt en photo 360 aussi Donc c'est pareil A chaque fois c'est des types De hardscape qui ont été testés Et approuvés par Manu à Calais C'est à dire que nous Les racines ils les essayent Parce que par exemple Sur ce type de branchage là La question était vraiment De savoir est-ce que ça ne pourrissait Vraiment pas Qu'est-ce qu'on peut en faire Et quel est le rendu en eau Donc ça on vous fera des photos Un petit peu après Sur des cuves qui sont lancées Mais ce qui est très intéressant Par exemple là dessus C'est qu'en fait Ce sont des racines Que vous pouvez laisser Je dirais immerger en seau Ou autre pendant 24-48 heures Elles vont ramollir Elles vont vous permettre après De détailler un peu plus De les ouvrir Pour avoir vraiment Un rendu un peu branche Un peu branchage très sympa Et là à ce moment là On va pouvoir s'en servir Pour faire des points de détail Très intéressants en aquascaping Donc on a des choses comme ça On a des choses un petit peu plus fagots Donc pour ceux qui seraient Mauvaise langue Ça ne sert pas Qu'allumer le barbecue On peut faire d'autres trucs avec Donc voilà Mais par contre On peut vraiment donner des détails Et faire des choses un peu marrantes Et puis ça Ça je dirais que C'est pas un retard à l'allumage Mais c'est quelque chose Qu'on aurait dû proposer Sur Aquapland depuis déjà pas mal de temps Qu'on n'a pas forcément fait Et donc ça arrive désormais chez nous D'ici 15 jours, 3 semaines Du coup là on se retrouve Alors c'est pas des aquariums Ce qu'on appelle des Wabi Kouza Le principe du coup C'est d'avoir Quelque chose de décoratif plutôt Mais avec le principe Des plantes d'aquarium C'est bien ça ? Oui c'est ça Alors c'est pas exactement du Wabi Kouza Dans le sens où Wabi Kouza c'est une boule qui pousse Et donc on est plutôt sur Je dirais un concept De boule plantée Avec de la mousse etc Donc on en fait régulièrement Mais en ce moment C'est surtout pour la faire avec l'autre Ça reviendra Dans 15 jours, 3 semaines Il y en aura Donc là c'est du sol technique C'est de l'ada amazonia Ou des choses comme ça Qui sont réutilisés En fait pour faire pousser des plantes Mais dans un environnement sec Donc ça permet plein de choses Ça permet d'éviter les algues Ça permet d'avoir une déco Relativement sympa Là on est sur des éléments Qui ont 3 semaines à un mois Donc tout n'est pas encore Complètement poussé Mais comme on voit Ça commence à coloniser Ça commence à être bien Et puis après On a d'autres concepts Un peu plus marrants Et là c'est le concept Biorber Mais format aquaplante C'est à dire Avec autre chose Que des plantes de terrariaux Donc celui-ci a été planté hier Donc il faut lui laisser le bénéfice du doute Si j'ose dire Parce que là il n'est pas encore Je dirais extrêmement présentable Mais dans quelques semaines Il va être très sympa Avec des plantes qui vont fleurir Avec des variétés aquatiques Comme on ne les voit pas souvent Et qui vont permettre Notamment effectivement D'avoir beaucoup de floraison Et c'est vraiment ton concept Bon voilà On a fait le tour de la boutique Aquaplante du coup Un petit mot pour la fin Pour mes abonnés Voilà les gens qui vont s'abonner Qui vont peut-être Via la vidéo Passer aussi en magasin Ou commander sur ton site Voilà je te laisse la parole Bon le petit mot il est très simple Si vous passez sur Paris Il faut venir faire un tour Et si vous passez dans le nord Il faut absolument passer chez Manu Parce qu'il y a vraiment des choses incroyables Il y a plein de gens qui pensent Qu'aquaplante Calais C'est plus petit qu'aquaplante Sartrouville Et qu'il y a moins de trucs Et en fait en vérité Il y a certes moins de stock Mais il y a beaucoup d'idées Et Manu est génial Donc il y a vraiment de quoi faire Mais dans tous les cas Il faut venir voir en magasin Et pour ceux qui ne peuvent vraiment pas Il faut commander en ligne Et si vous avez la possibilité Venez nous voir On ne meurt pas Et puis on a plein d'idées Voilà Et puis aussi Sur une page Facebook Il y a aussi une petite chaîne YouTube Un petit peu d'animation Voilà Où il y a un petit peu d'animation Donc vous pouvez retrouver Vraiment toutes les infos Des petites nouveautés Des arrivages Voilà La petite vie du coup D'aquaplante Sur les différents réseaux Donc je mettrai en description de vidéo Donc aquaplante.fr Du coup Et puis voilà Donc pour nous On continue encore Une visite demain Et puis On vous dit A la prochaine Pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501